Le dialogue interne change votre cerveau. Le dialogue interne change votre cerveau ce que vous vous définissez. L'impact du dialogue interne sur le comportement de notre personnalité est une question qui a toujours intéressé les psychologues. Ces dernières années, de nombreux livres et publications sur l'entraide et le développement personnel nous encouragent à prendre soin de cette dimension. Cependant, il est intéressant de savoir que le sujet du discours interne à des études datant du début du 20e siècle, c'est en fait Réfligoski, un célèbre psychologue russe, qui se demande si le cerveau utilisait les mêmes mécanismes lorsque la personne parle à haute voix que lorsqu'elle va silencieusement et pour elle-même. La réponse à cette question ne pourrait être plus curieuse. Diverses études nous ont montré que lorsque nous nous maintenons de telles pour parler interne, des zones telles que le virage frontal inférieur gauche et R de Broca sont également activés lorsque nous communiquons à haute voix. Le discours interne est donc un phénomène complexe et multiforme, à tel point que nous devrions être les plus conscients de la façon dont il affecte notre cerveau et notre santé psychologique. Charles Furnichalp, psychologue de l'Université de Durham au Royaume-Uni, nous a expliqué dans son livre The Voice of Reading que ce dialogue interne génère environ 4000 mots par minute, c'est-à-dire que le dialogue interne fonctionne dix fois plus vite que le discours verbal. Par conséquent, tout ce qui se passe dans notre espèce, chaque idée, pensée, auto-instruction et affirmation a un impact énorme sur le monde, à la fois positif et négatif. Dialogue interne négatif émotion et cerveau. John H. Christo, rédacteur en chef de la Publice Identification Patriotical Psychiatry et professeur à la Yale School of Medicine, a réalisé une étude pour démontrer l'impact de l'émotion sur notre cerveau. Il a ainsi montré qu'un dialogue interne négatif persistant, assez pris de multiples structures neuronales, rendant ainsi les personnes plus vulnérables au stress. Une hyperactivité a été observée dans des structures telles que l'Insula et l'Amical. Ces zones liées aux émotions telles que la peur ou la tension menace de notre environnement nous blanche parfois dans un grand état d'épuisement psychologique. De plus, nous ne pouvons ignorer le fait que le dialogue interne négatif est ce substrat qui nourrit l'anxiété. C'est aussi le substrat qui nous place souvent dans le labyrinthe et une dépression. Pensée et santé. Et si on se parle plus affectueusement, nous devons prendre conscience d'une chose. Notre dialogue interne peut affecter directement notre santé tant physique que psychologique. Nous devons être en mesure de changer ce discours nocif. Voici une ressource simple pour y parvenir. Au lieu de se parler à soi-même à la première personne, l'idéal est de commencer à se parler à soi-même à la deuxième personne. Nous assumerons ainsi le rôle de cette amie qui nous souhaite le meilleur. Voici un exemple. Je comprends que tu sois inquiet, mais souviens-toi que tu as tes ressources pour surmonter cela. Tu l'as déjà fait auparavant, alors fais-toi confiance. Tu mérites le meilleur, tu es fort, il sait. Nous sommes conscientes de ce processus de en vivre librement. Mais si nous nous engageons envers nous-mêmes, nous verrons apparaître des changements petites et petites. Car tout à l'Esprit de Dieu, Robert Chinois, prenez soin de vos pensées, car elles deviendront vos paroles. Écoutez vos paroles, car elles deviendront vos actions. Prenez soin de vos actions, car elles deviendront vos habitudes. Prenez soin de vos habitudes, car elles deviendront vos têtes à l'aise.